Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Franck, je suis formateur, consultant et ancien journaliste et j'effectue une veille quotidienne sur Twitter sur le pseudo Cicéron avec un Y comme Cyril Franck. Je travaille également avec trois camarades sur l'édition d'une newsletter mensuelle sur les innovations médias, sur ce qui concerne un petit peu nos métiers de journalistes ou de producteurs d'informations ou de contenus. Une newsletter gratuite à laquelle vous pouvez adhérer en allant sur mediacademy.org. Et aujourd'hui, maintenant je vais vous parler un petit peu de la manière dont je travaille, les outils que j'utilise et comment optimiser la veille avec principalement deux outils. Le premier c'est feedly.com qui est un lecteur de flux RSS. Est-ce que tout le monde sait ce que sont les flux RSS ? Qui connaît les flux RSS ? D'accord, je ne vais pas m'étendre trop longtemps. Je vais juste rappeler l'intérêt des flux RSS rapidement. Et puis surtout vous montrer l'outil et comment je l'utilise, comment on peut en tirer parti. Et le deuxième outil qu'on va voir tout à l'heure, c'est Pocket qui permet une fois qu'on a vu ce qui était intéressant, qu'est-ce qu'on met de côté à titre personnel pour le retrouver plus tard. Donc voilà ce qu'on va faire. Je rappelle donc les avantages du flux RSS. C'est effectivement d'arriver sur une seule et même interface à accéder à de multiples sites, de les retrouver sur n'importe quel poste ou support, mobile, tablette ou PC, et surtout de les ranger par thème ou par priorité afin de bénéficier d'une information qui est classée. Voilà, alors il y a la fonction qui est payante en plus sur Feedly, c'est celle de la possibilité de rechercher par mot clé, ce qui pour moi est déterminant. Comme j'en fais une utilisation professionnelle, j'ai accepté de payer, alors je crois que la fonction est de l'ordre de 35 euros par an, donc ce n'est pas non plus extrêmement cher. Et cette fonction est vraiment primordiale pour accéder vraiment à l'information dont on a besoin à un moment donné. Concrètement, si j'ai besoin, si je vois par exemple que l'Apple Watch est le sujet du jour, je ne vais pas simplement avoir la liste des articles qui vont parler de l'Apple Watch au fur et à mesure du flux. Je veux, avec mon mot clé Apple Watch, avoir l'intégralité des articles et faire mon choix sur le meilleur papier. Il y a la notion de sélectivité, ça dans la veille, dans le processus de veille, c'est très important. Ne subissez pas simplement le flux de ce qu'on vous balance, faites des choix, et ce choix vous pouvez le faire par l'accès au mot clé, donc la recherche dans Feedly. Voilà pourquoi j'accepte de payer, et ce n'est pas très cher, et ça les vaut largement. Alors il y a d'autres outils, bien sûr d'autres lecteurs de flux, vous les connaissez aussi, il y a Netvibes, il y a le défunt Google Reader, donc c'est pour ça que j'ai basculé sur Feedly. La raison pour laquelle j'ai choisi Feedly rapidement, c'est essentiellement en raison du partenariat qu'il y a avec Google, puisque Google aujourd'hui travaille avec Feedly, et c'est la possibilité de faire des recherches avancées à l'intérieur de Feedly. Donc on verra ça dans la dernière partie de la présentation. Voilà à quoi ça... Alors je vais procéder essentiellement par une petite présentation, parce que ça permet de ne pas avoir de problèmes de capture, et comme on n'a pas beaucoup de temps, on va procéder comme ça, mais je vous montrerai après en live sur mon propre flux. Donc voilà, ça ressemble à ça, le lecteur de flux RSS, on a plusieurs façons de le présenter. À gauche, vous avez donc l'intégralité des dossiers dans lesquels vous allez ranger chaque site, et puis sur la partie centrale, les flux par critères chronologiques. On peut afficher cette vue-là, c'est-à-dire avec des visuels, ou afficher autrement, notamment uniquement avec les titres. Moi je préfère l'utilisation sans visuels pour pouvoir afficher un maximum de titres. Donc si je repasse en mode normal, ça ressemble à ça. Voilà, c'est un peu plus austère, mais pour moi c'est plus efficace. Donc après chacun, évidemment ça va dépendre aussi beaucoup de ce que vous voulez chercher comme information. Les journalistes de la presse féminine ont un point d'entrée qui va être le visuel, essentiellement. Donc là, évidemment, il faut qu'on puisse voir de quoi il s'agit. Si vous vous êtes plus sur l'information pure, cette vue-là sera intéressante. Pour la paramétrer, c'est tout simple, on va là, et on décide de quelle vue on préfère mettre en avant, soit celle-ci, soit uniquement avec les titres, soit une vision un peu intermédiaire avec le titre et le visuel. Je repasse sur ma petite présentation, et puis on va dérouler un peu la manière dont ça fonctionne écran par écran, pour aller plus vite. Donc, on s'inscrit tout simplement. Alors si vous avez un compte Gmail, c'est rapide, il va simplement falloir connecter votre compte Gmail. Là encore, la vie privée, il faut un petit peu y renoncer. On ne sait pas trop ce que fait Google de vos données, mais on espère qu'il ne va pas les vendre trop cher, ni qu'il ne va pas faire des choses trop répréhensibles. Dans tous les cas, moi j'ai renoncé à cet aspect-là, pour bénéficier de toutes les fonctions avancées de Google. Donc on s'inscrit. Du coup, vous arrivez sur une espèce de coquille vide qu'il va falloir remplir. C'est l'aspect un peu laborieux du travail, c'est aller chercher chacun des sites qui vous intéressent, et le ranger dans des dossiers intéressants. C'est vraiment l'IKEA de l'information, c'est le site à construire soi-même. Je l'appelle également Twitter de cette façon, parce que c'est pareil, l'intérêt de Twitter, c'est le paramétrage, la personnalisation totale de l'outil. Donc en fait, on en tire un bénéfice à la hauteur de l'effort qu'on y a investi. Si vous passez trois minutes à le faire, vous aurez l'information que tout le monde a, c'est-à-dire les sites d'information généralistes que tout le monde a, Le Monde, Libération, Le Figaro, etc. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher des sources un peu différentes, et puis les répertorier, les ranger dans des dossiers spécifiques. La vraie richesse, elle n'est pas dans l'outil, elle est dans le temps que vous allez passer à chercher les sources les plus intelligentes, les plus originales, les plus pertinentes, et de les hiérarchiser. Donc effectivement, le premier niveau de remplissage, c'est qu'il vous propose déjà des flux rangés par catégorie, c'est une espèce de proposition par défaut, où on va cliquer sur chacune des rubriques, et puis on verra des sites qui sont proposés. Donc on retrouvera les plus grands sites traditionnels dans chaque secteur, design, information, etc. Voilà, sur les finances, ils vous proposent ceux-là. Donc c'est beaucoup américain, bien sûr, anglophone. Il suffit de cliquer sur subscribe. L'interface est en anglais, parfois elle est en français, mais je n'ai toujours pas compris comment on passait en français, et de quelle manière il faisait son choix de langue. En tout cas, oui, effectivement, vous aurez la plupart du temps une interface en anglais. Donc subscribe, donc s'abonner. Et tout simplement, ensuite, il vous ouvre cette fenêtre, il reste à indiquer le titre du flux, et de ranger dans la catégorie. Le deuxième niveau pour remplir votre outil, c'est de faire une recherche par mot-clé. Donc pareil, vous allez vous faire une recherche sur l'intégralité des flux qui sont présentés par défaut. On sélectionne celle qui nous intéresse. Voilà. Et puis on l'ajoute, subscribe, et on l'ajoute à son flux comme toujours sur la droite, sur la gauche, on la range à la catégorie qui va bien. Alors, le niveau d'après, c'est là que ça doit devenir intéressant, c'est quand on va pouvoir chercher des flux bien plus spécifiques, et non pas simplement les dernières informations de chaque site. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher les flux diversifiés, thématisés, de chaque grand site. Donc pour ça, on va repasser par Google. On n'oubliera pas d'ouvrir un nouvel onglet parce que sinon on va perdre notre page filie dont on a besoin. Et on va taper par exemple RSS, le monde, pour arriver sur la page d'accueil des flux RSS du monde. Et là, on pourra faire un marché beaucoup plus pertinent. On va retrouver cette page-là. Et le but du jeu, c'est de cliquer sur chacune des sous-rubriques du monde pour aller la ranger dans la catégorie qui va bien. Celle qui nous est intéressante. Donc culture, si on est journaliste culturel. Et puis, il y a des flux spécifiques à des sujets précis, environnement ou même, je ne sais pas moi, nucléaire. On peut imaginer des flux spécifiques sur des dossiers un peu importants. Donc, on va cliquer, en l'occurrence, soit sur l'icône orange, soit sur le nom du flux. Et on arrive sur une page qui ressemble plus ou moins à ça. Ça ne fait pas mal. Ça surprend, mais ça ne fait pas mal. Ça ne ressemble à rien, en fait. Là, c'est dans le meilleur des cas, ça ressemble à ça. Parfois, c'est encore plus ésotérique. C'est des caractères assez bizarres. Mais ce qui nous intéresse, quel que soit le look and feel de cette page, c'est surtout l'adresse qui est là-haut. rss.lemonde.fr et slash, ça se termine par un index.rss. Parfois, ça se termine par un .xml. Parfois, par un .feed. Enfin, voilà. Ce qui est important, c'est de récupérer cette url. On va la copier. On va revenir dans son feedly. On va faire add content. On va coller l'url. Et puis, on attend qu'elle se charge. Et ensuite, il reste à cliquer sur le flux en bas. Économie, toute l'actualité sur le monde. Et on va la ranger dans la catégorie qui va bien. Il y a un écran qui a sauté. C'est qu'en principe, à ce moment-là, on la range là où on veut. Donc, on coche simplement la catégorie qui va bien. Ou alors, on en crée une nouvelle. On va faire ça autant de fois qu'il est nécessaire. C'est un outil qui a une durée de vie illimitée. Moi, j'ai mes flux RSS depuis 7 ans. Je les enrichis. Je les enrichis. C'est sur la durée que ça présente un intérêt. Petit aparté, on peut exporter ces flux d'un outil à l'autre en format OPCML. Je vous montrerai où ça se trouve. Ce qui fait qu'on peut récupérer ces flux, quel que soit l'outil qu'on utilise. Donc, en réalité, vous construisez une richesse pour maintenant, mais surtout pour demain. Vous ne repartez pas de zéro à chaque fois. Voilà, donc ça, c'est la façon, je l'ai montré déjà, de paramétrer l'affichage. Donc là, on range bien sûr. Chaque flux, on peut l'éditer et changer son nom indépendamment ou la supprimer. Et voilà les fonctions principales. Comme je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps, je préfère ne pas trop abuser. Le deuxième niveau, pour aller un peu plus loin que ça, c'est qu'on va remplir tous ces différents flux par rubrique et sur rubrique. On peut aussi, et c'est la force de l'outil Feedly par rapport aux autres, c'est aller exploiter les alertes Google. Alors, qui exploite déjà les alertes Google ? D'accord, il y a vraiment des geeks, c'est bien. Non, les alertes Google, généralement, on le connaît surtout par l'usage via email. Qui utilise les alertes via des flux RSS ? D'accord, donc c'est déjà plus rare. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser les alertes Google, mais au lieu de recevoir les informations par email, cette fois, on va demander aux alertes Google de les envoyer sur notre lecteur RSS. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir lui demander tout, d'être totalement exhaustif, puisqu'on ne sera pas complètement débordé par le spam. Sur les alertes mail, on est obligé de lui demander spécifiquement une fois par jour au maximum, etc. Cette fois-ci, on pourra lui demander tout, puisque de toute façon, on n'a rien de stocké chez nous. C'est juste un lien potentiel sur lequel on clique ou on ne clique pas. Il n'y a rien qui est en dur chez nous. Alors, comment fait-on pour aller sur les alertes Google ? On va cliquer. Encore une fois, on ouvre un nouvel onglet. On clique sur Google Alert. On clique sur le premier. Et on arrive sur une page qui ne ressemble plus à ça. D'ailleurs, j'ai découvert ça hier, par hasard, lors d'une formation. Ça ne ressemble plus tout à fait à ça, mais ce n'est pas grave. Les fonctions y sont aussi. Et donc, on va pouvoir faire sa requête en haut. Et là, on va pouvoir faire des requêtes avancées, avec toutes les fonctions de recherche avancées de Google. Donc là encore, il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec les opérateurs booléens. Je vais en parler. C'est-à-dire, les fonctions avancées de recherche. Les or, les moins, les sites de points, les file types de points. Je vais en reparler. Je vais vous donner des exemples. Pour faire des fonctions, des recherches avancées qui permettent vraiment de cibler véritablement ce dont on a besoin. Type de résultat. Moi, je mets tout. Mais on a la possibilité, là aussi, de définir si on préfère Google Actu, les vidéos, le web, etc. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble en vrai. La fréquence. Généralement, comme je vous disais, sur mail, on met une fois par jour. Là, on va mettre immédiatement. Donc tout de suite, à partir de maintenant et tout. Nombre de résultats, tous les résultats. Et par contre, le mode d'envoi, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Il faudra préciser RSS. Donc le menu déroulant va permettre de définir RSS et non pas par mail. On crée l'alerte. Voilà. Donc on vérifie déjà en amont que la requête, au fur et à mesure que vous ferez votre requête là où vous aurez aperçu tout ce que ça donne, vous pourrez la tester. Si elle vous semble pertinente, vous faites créer l'alerte. Voilà. Donc je donne l'exemple de prix de l'immobilier sur le site des notaires de Paris-Île-de-France. Donc le site 2. Là, c'est l'exemple que je donne. C'est site 2. Vous permet de faire une recherche spécifique sur un site en particulier et d'exclure tous les autres résultats de recherche. Donc en gros, la combinaison des opérateurs de recherche avancée de Google plus des alertes, plus de Feedly, vous permet de faire des recherches très, très poussées et de recevoir tout sur un dossier spécifique. Imaginons que vous veuillez suivre, je ne sais pas moi, tous les appartements disponibles à Nantes de deux pièces de moins de 100 000 euros. Vous pourrez mettre tous ces termes de recherche. Sur un site en particulier, vous ferez site 2.immobilier-nantes.fr. Si c'est sur un format particulier, vous voudrez uniquement, je ne sais pas si c'est des rapports, uniquement des rapports PDF, vous ferez filetype 2.pdf, etc. Une fois que vous êtes content de votre requête, tout ça arrivera spécifiquement sur un dossier précis de votre fil. On crée l'alerte une fois qu'on en est content. On arrivera sur une page comme ça. Il suffira de cliquer sur « Flux ». Ça va ouvrir une page ésotérique comme ça. On fait comme on l'a fait tout à l'heure, on copie. Et pareil, on colle dans Feedly. Apparaît cette alerte en bas, on clique dessus et on l'ajoute. J'ai créé un dossier « Recherche Google » avec les alertes CICAV hors FCP. C'est-à-dire que tous les résultats des alertes de ce qu'il y a sur Internet sur les CICAV ou les FCP, par exemple. Médias hors médias sur les blogs Google, ça vous permet de définir spécifiquement ce qui se raconte sur les blogs identifiés par Google. Il y a 1500 blogs répertoriés par Google actuellement. On veut spécifiquement aller chercher ce qui se dit sur ces sources-là. Un petit bémol, c'est que Google assimile des blogs qui ne sont pas des blogs, qui sont aussi des sites d'information. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Si je déroule le menu, on a « Actualité », « Blog », « Vidéo », « Discussions », « Livres ». Potentiellement, on paramètre vraiment ce qu'on veut ou tout ça à la fois. On n'a rien raté. Ensuite, on va arriver sur nos articles. Chaque flux, on pourra cliquer dessus, on aura un aperçu de l'article. Et quand on cliquera en deuxième niveau, on arrivera directement sur l'article lui-même. Il y a des fonctions de partage qui sont prévues par défaut aussi sur Feedly. Certaines ne fonctionnent pas, hélas. Mais notamment, il y en a un outil que j'utilise, donc c'est Pocket. Je vais en parler juste après. Et qui est possible de faire directement depuis l'interface de Feedly. Donc il y a une complémentarité intéressante. Troisième point, puis on terminera avec ça parce qu'une demi-heure, on n'a pas beaucoup de temps. Troisième niveau, c'est de ranger sa veille une fois qu'on l'a identifiée, qu'on sait vraiment ce qui nous intéresse. Je veux spécifiquement ranger cet article-là. Donc on s'inscrit tout simplement à getpocket.com. Pareil, on peut s'inscrire sur le mobile et sur la tablette pour être capable de le faire en mobilité aussi. C'est très important. Il y a bien sûr un truc important, c'est d'installer le plugin Chrome ou Firefox pour pouvoir sauvegarder son article aussi quand on est en navigation simple. On ne va pas ouvrir getpocket pour faire un copier-coller dans l'interface de getpocket. Il faut avoir le plugin quand on est en train de naviguer sur votre navigateur habituel. Vous avez juste à cliquer sur sauvegarder, je vais vous montrer. Une fois qu'on a installé le plugin, on a ce petit bouton qui apparaît en haut, près de la barre d'adresse et à droite aussi. Quand le bouton en haut est actif, ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand il est rouge, on peut commencer à sauvegarder. Et après, il suffira de cliquer sur la droite pour ouvrir un petit menu déroulant. Sur cet article-là, je veux sauvegarder ça dans mon pocket. On peut soit passer par Feedly, on l'a vu si je remonte le temps. Il y a le petit bouton, vous voyez, je ne sais pas si on voit ici. Où est mon curseur ? Où es-tu ? Voilà. Ici, on a aussi le bouton Pocket. Sinon, même si on n'est pas dans son Feedly, si on est sur une autre application, un simple navigateur, on le fera depuis le petit bouton de sauvegarde ici. Je vais cliquer là, ça va ouvrir le petit menu déroulant ici. Je vais indiquer des tags. C'est très important de le faire de façon intelligente. Donc, quels sont les tags importants ? Est-ce que c'est en l'occurrence SFR ? Les tags, vous les connaissez tous bien sûr. On les utilise sur WordPress et surtout les CMS, les outils de publication en ligne. C'est la même logique. Donc, du plus proche au plus lointain. Donc, c'est SFR. Après, ça serait Télécom, potentiellement Média. Enfin, voilà. Du plus proche au plus lointain. On en met 2, 3, pas plus parce que finalement, on n'a pas beaucoup de temps d'en faire plus généralement. 3, 4, peut-être un peu plus pour ceux qui sont patients. Et automatiquement, ça va envoyer le lien de cet article sur son compte Feedly. Voilà. Donc, on arrivera sur son compte Pocket. Si je reviens ensuite sur mon compte Pocket, je vais avoir les derniers articles enregistrés. Mais surtout, c'est la force, les tags. Je peux accéder à l'intégralité des articles rangés par catégorie. Donc, c'est une veille hiérarchisée et rangée par tag. Et aussi, la recherche par mots-clés à droite qui est très très importante pour retrouver l'intégralité des contenus et pas simplement sur les tags. Là, ça prendra en compte le titre et le contenu des articles. Donc, de cette façon, si on a la volonté de ranger, par exemple, tout ce qui concerne la data visualisation, eh bien, on pourra, même si on n'a pas fait le bon rangement, on pourra le retrouver par le mot-clé data vise si jamais ce mot est présent dans l'article. Donc, c'est un travail, je dirais, qui est de méthodologie. Il faut le faire au fur et à mesure, très régulièrement. Je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau du temps parce qu'il me reste combien de temps ? Il me reste dix minutes, ça va. Oh là là, je peux me détendre, c'est bon. Et c'est un travail de méthodologie et c'est un travail qu'il faut faire surtout en mobilité parce que généralement, on est tous plus ou moins en mobilité. Donc, qu'on soit sur sa tablette, sur son mobile, il faut avoir la petite application qui va bien, qui permet de sauvegarder directement pour l'envoyer quand on est en train de le voir. C'est un grand classique de se dire, c'est intéressant, il faut que je le note. Et en fait, on ne le fait pas. Personne ne le fait. Personne ne note plus tard un truc qu'on a trouvé génial, sauf exception, sauf quand on est ultra-discipliné. Je suis sûr qu'il y a des exceptions parmi vous. Mais en tout cas, la plupart du temps, on rate beaucoup de choses quand on ne le fait pas dans l'instant. Donc, il faut aussi installer les choses sur le mobile et sur la tablette si on le consulte sur tablette. Voilà, donc ça, j'en ai parlé. C'est la possibilité d'envoyer directement depuis Feedly vers Pocket. Donc, vous voyez pourquoi j'ai choisi ces deux outils qui sont complémentaires. Voilà. Et ce que je viens d'expliquer, on n'oubliera pas bien sûr de rajouter le favori Pocket et Feedly dans sa barre de navigateur. Là encore, pareil. S'il faut taper l'URL, on ne le fera pas. Donc, toujours mettre les choses en premier niveau. Et l'intérêt aussi de Pocket, et j'ai demandé par ça, c'est qu'on a quand même aussi une interface de lecture qui est très agréable. Donc, c'est un peu la fonction zen du monde .fr. Qui connaît cette fonction zen ? Voilà. Donc, pour les autres, c'est une interface dans laquelle le monde enlève toute la pub. C'est vraiment, il n'y a plus que ça. En fait, vous avez à peu près ce type de look and feel, ce qui est très agréable pour lire les papiers plus tard. Donc, on peut lire ces papiers sur sa tablette, sur Pocket, tranquillement quand on s'est mis de côté pour plus tard. Voilà. J'ai fait plus court que je pensais, mais j'avais tellement peur de déborder. Du coup, il y a plus de questions pour vous. J'ai quand même des choses à vous raconter sur la méthodologie. Les outils, en fait, ça ne sert à rien tant qu'on n'a pas la méthode pour le faire intelligemment. Donc, il y a des questions à se poser en amont. C'est pourquoi je fais une veille ? À quoi ça sert de faire une veille ? En quoi je me distingue ? Qu'est-ce que je peux apporter comme valeur par rapport aux autres ? Et quels sont les sites, bien sûr, sur lesquels je vais pouvoir apporter une différence ? Je vous dis, aller chercher le flux média du Figaro, c'est bien, il faut l'avoir. Mais ce n'est pas là-dessus que vous aurez une information un peu rare qui a une certaine valeur. Ma valeur à moi, par rapport à ma veille, c'est d'aller chercher des flux américains, anglophones, et de le lire, de le traduire, et d'en faire une synthèse rapide tous les matins. Donc, c'est là, ma valeur, elle est là. C'est ce en quoi je me distingue des autres. Quelle sera votre valeur à vous ? Je ne sais pas, ça sera d'avoir un angle particulier. Déjà, d'avoir un périmètre spécifique. Avoir une veille généraliste, traiter tous les sujets. Il y en a qui le font. Il y a des gens comme Gilles Klein, je ne sais pas si vous le connaissez. On l'appelle le phare sur Twitter parce qu'il a une veille omnisciente. Il travaille de tous les sujets d'actu général, d'actu plus spécialisé. Il y passe toute sa vie. Il fait ça du matin au soir. Donc, à moins d'être Gilles Klein et d'avoir une omniscience, une couverture très forte, il faut choisir son segment. Donc, c'est une question de positionnement éditorial. Faire sa veille sur Twitter ou sur Feedly ou quelque part, c'est faire un choix éditorial. Donc, pourquoi est-ce que je choisis ça ? Sur quel site je vais aller ? Et qu'est-ce que j'apporte comme valeur ? Si vous avez l'intention, bien entendu, de la partager. Mais même pour vous, qu'est-ce que je m'apporte à moi comme valeur ? À quoi ça sert ce que je fais ? Donc, les outils, c'est rien si on n'a pas un tout petit peu réfléchi à ce qu'on veut en faire. Et après, c'est une question d'organisation, de combien de temps je prends pour le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !